Musique Les lions, bienvenue sur 5 stars, tarot, sun, moon, rising and venus Bienvenue sur 5 stars, tarot, sun, moon, rising and venus Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté Cutting the deck for Leos Vous êtes extrêmement généreux avec moi les lions, merci pour toute votre générosité Merci à vous, merci Maxime pour les 2€, pour les 1€ et merci aussi à quelqu'un qui m'a envoyé un Paypal de 10€ Il faut que je regarde les 10, 15, 20€, j'ai oublié Il faut que je regarde ça Il faut que je vous remercie les lions, il faut que je vous remercie, c'est très important avec ma attitude Merci à vous Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux Donc voilà, merci à Marie-Emmanuel, merci pour les 10, 10, ça me fait extrêmement plaisir On a soit seul Marie-Emmanuel Morel, merci pour les 10, 10, ça c'est cool Allez, c'est parti, merci à vous Ok Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, ça fait 1 minute les lions, je suis désolé Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5star tarot.com Les créneaux disponibles sont en vert, les consultations se font uniquement sur Instagram en visio Si vous voulez des horaires en dehors des horaires proposés, venez me voir direct sur Instagram Je vous file mon lien Paypal et après on peut convenir d'un booking vous et moi les lions, ok ? Voilà, voilà En ce moment il y a des réductions pour les agriculteurs Je déconne Et euh... Et puis voilà quoi Alors par contre je fais vraiment des réductions pour les moins de 21 ans, ok ? Ça c'est vrai ça Donc si vous faites un booking avec moi et que vous avez moins de 21 ans, je vous prends 45 au lieu de 85 et 150 au week-end Donc je vous prends 45 semaine et week-end si vous avez moins de 21 ans, voilà, c'est ma promotion Ok, on va faire comme ça Parce que j'ai pas mal de demandes de jeunes personnes ces derniers temps Alors, quand je regarde l'Instagram et que je vois que c'est des ados et tout, je fais à 45, voilà, on va pas faire à 85, il y a 150 boules le week-end pour des ados aussi, hein ? Mais si Jay, ils ont plein de moyens, les ados, ils s'achètent des baskets, ils vont... Ils ont 85 pour tout le monde, ok ? Taquet là, j'ai 12 ans, bah tu vas hacker 150 boules, allez ! Mais Jay a plus de fric que toi, mais non, faut pas penser comme ça mes amis, c'est la new generation ! Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer tous les bons messages à mes amis, les lions, je vais arrêter de dire des conneries, parce que... De toute façon, vous êtes déjà plus là ! Mais je ne pense pas ! Parce que vous savez que quand ça va envoyer... Ça va débé, 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 déboîtes... Et vous me dire, Jay, mais arrête de faire des guidances pour les adolescents, tu es en train de devenir con comme une banane ! Et bien figurez-vous qu'ils sont ultra-intelligents ! Enfin, en tout cas, ceux qui viennent me voir... Je peux vous dire que c'est l'avenir de la nation ! Allez... C'est parti, les lions ! L'énergie qui part de votre reading, c'est le Five of Pentacles in Reverse ! Juste dessous, nous avons le Seven of Pentacles ! Juste dessous, nous avons la Queen of Swords ! Juste dessous, nous avons le King of Pentacles ! Juste dessous, nous avons... Enfin, c'était le cavalier, pardon ! Juste dessous, le voilà, le roi ! Et ensuite, le roi, c'est moi, le roi des animaux ! Et on a le cavalier des bâtons in Reverse, ici ! Ok, les lions ! Donc, c'est un petit peu comme des cancers, c'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle vous avez peut-être du mal à vous en sortir ! Mais c'est parce que vous reproduisez les mêmes erreurs, ou les mêmes choses ! Donc, quand on reproduit les mêmes choses, on en arrive au même résultat ! D'accord ? Il y a une question d'ergot, d'ego et de fierté là-dedans ! On a le Nine of Swords in Reverse ! Donc, c'est ce que je viens de dire ! Et euh... La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour regarder les choses qui sont essentielles ! On a le cavalier des coupes in Reverse, ici ! Donc, ça veut me dire que euh... Baisse d'un ton, je n'aime pas la façon dont tu me parles, baisse d'un ton ! Je suis un lion, je vais te dégommer ! Il va faire ça sur les cancers, mais pas avec moi ! Je suis le signe de l'ego de la noblesse et ça ne va pas le faire ! Vous n'êtes pas tous Jason Stattane, quand même ! Pas comme si vous alliez me défoncer, les lions ! Si ! Bon, bref ! On a... Mais même Jason Stattane n'arriverait pas à me défoncer ! C'est dans les films, mais oui, mais... Bref ! Je suis venu sans lion, d'accord ? Donc, on a le Knight of Cups, ici ! In Reverse, les amis ! On a le Knight of Cups, ici, in Reverse, et euh... Ça vient me dire ici que vous n'êtes pas obligés de faire des choses que vous ne voulez pas, ok ? Et euh... C'est-à-dire que c'est pas Jean, va délivrer ta Coupe d'Amour, va faire quelque chose et tout, machin... Je pense aussi que non ! Là, je vais vous dire un truc, vraiment ce qui est en train d'arriver ici, il dit tes cartes ! Ok, c'est bon, maintenant j'arrête de déconner, c'est parti ! Ok, donc ce que ça vient de me dire ici, c'est que vous attendez quelque chose qui ne vient pas, Ok, déjà c'est la première chose, c'est qu'on est dans l'attente, donc quand on est dans l'attente, et bien les choses n'avancent pas, parce que quand on est dans l'attente, l'Univers répond toujours, la seule chose qui sait dire, c'est oui ! Donc de l'attente, c'est plus d'attente, ok ? Donc ça c'est la première erreur ! Deuxième erreur, euh... Mais vous sentez une énergie, je sens qu'il y a vraiment une énergie qui veut venir vers vous, ok ? Quitte la tierce, il arrive, on a compris, c'est l'énergie de base, mais j'essaie d'aller un petit peu plus loin, mais... On va en venir à cette énergie, ok ? Il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment une énergie qui se pose la question si elle doit venir vers vous, donc je vous propose de préparer le terrain tous ensemble ici, ok ? Donc les lions, ce que ça vient de me dire ici, c'est que la première erreur, c'est de ne pas attendre. La deuxième, c'est de ne pas prier. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que vous. Ça, ça vous fait plaisir quand je vous dis ça. Si vous demandez la pluie, que vous allez vous mettre dans un cercle de coquillage, et que vous demandez la pluie, la pluie ne viendra pas. Par contre, si vous vous mettez au milieu du cercle de coquillage, et que vous imaginez la pluie qui tombe, les goudelettes d'eau sur le sol, la boue qui remonte et tout ça, les fleurs qui commencent à gérer, là la pluie elle arrive, ok ? Tout est là dans le champ énergétique, c'est le champ de tous les possibles, vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre, vous pouvez juste prendre et demander à foison, apprendre à manifester et à le faire, mais ne pas être dans la demande, ne pas être dans l'exigence non plus, ok ? Mais c'est le pouvoir de la visualisation, c'est le pouvoir de l'imagination. Il n'y a rien de plus grand que l'imagination, disait Einstein, d'accord ? Einstein, pas Einstein, d'accord ? Donc, ça, ça veut me dire, putain, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot, là ? T'as bouffé un lion, ce matin, ou quoi, là ? Bref, tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire que... C'est ça, donc, ok ? Donc, deuxième erreur, pas prier, ne pas machin, un grand dieu sauveur qui va venir, il n'y aura que dalle, il ne quittera pas la terre, s'il n'arrivera pas, il n'y a rien qui va changer. Non, c'est vous qui devez changer votre destinée ici, ok ? Donc ça, c'est la deuxième des choses. Ensuite, non, j'écolle, je suis beau comme un dieu. Ne jamais parler en mal de soi, parce que le corps ne voit pas la différence, ok ? Donc, si vous dites que vous avez une sale tronche, vous finirez par avoir une sale tronche. Mais je suis beau comme un dieu, donc je suis beau comme un dieu, bien évidemment. Donc, deuxième, troisième chose, ça, ok ? Ne pas parler en mal de vous et ne pas vous voir en mal, les lions, ok ? Parce que sinon, ok, les choses n'avanceront pas. La quatrième ici, de comprendre que ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui va vous apporter de l'amour, si ce n'est vous-même, ok ? Il n'y a rien à l'extérieur. L'univers ne te donne pas ce que tu demandes. L'univers te donne ce que tu es. C'est dans les sept lois hermétiques de l'univers. Le principe de vibration, le Kibaïon. Vous l'avez en audio sur YouTube, vous pouvez le télécharger. Vous avez aussi, bien entendu, mon site, avoir les systèmes nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien. Mais sinon, vous avez le Kibaïon ici, qui sont les sept principes hermétiques, dont le premier principe hermétique qui nous dit que tout est mental. Donc, ça veut dire qu'on peut tout manifester avec le mental ici, ok ? Donc, de savoir utiliser et diriger son mental. Everything you focus on growth. Ça veut dire que tout ce sur quoi on se concentre, prendre la forme, ok ? Donc, ça, c'est fait. Vous allez dire que ta chaîne YouTube, elle n'avance pas, tu ne te concentres pas assez. Non, mais le cabinet, par contre, je peux vous dire qu'il y a des commandes tous les jours, il y a une clientèle qui se forme et tout ça, et que vous n'avez jamais pris de Booking Reading avec moi, les lions, je vous conseille de le faire. Si vous voulez voir c'est quoi vraiment le niveau au-dessus, quoi. Mais déjà, celui-là, ce sera pas mal. Donc, tout ça pour vous dire que, donc, de ne rien attendre de l'extérieur, ok ? Maintenant, ce que ça vient me dire ici, c'est que, et ça, c'est vraiment la grande leçon, ok ? C'est pas, il y a des leçons ici qui sont arrivées, qui arrivent dans votre vie, et le but c'est pas de réussir, le but c'est d'échouer. Mais c'est pas la leçon qui est important, c'est comment vous allez vivre la leçon, comment vous allez vivre l'échec. C'est pas se tomber dix mille fois, se relever dix mille une fois une, non. C'est ça aussi, mais c'est surtout, comment est-ce que vous allez vivre l'échec ? Il n'y a pas vraiment de sens à la vie, mais s'il devait y avoir un sens, c'est la leçon, ok ? C'est la leçon qui se répète inlassablement jusqu'à ce qu'on arrive à la dépasser, c'est l'éducation, la véritable éducation, ok ? C'est ce qui nous amène aussi à nous déconditionner, partie sociale, religion, partie politique, couleur de peau, croyances, croyances qui sont toutes illusoires, le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir, donc de développer son pouvoir, son awareness, son méga teno, son intelligence naturelle, on va dire, pas l'intelligence artificielle là-bas, ok ? Donc ça c'est fait, c'est pas voilà, venez à Bali, machin, vous allez être payé 4h par semaine, vous allez travailler que 3h par semaine à écrire des mails, et puis tout le reste de la semaine vous pourrez glander, et puis machin, mais vous voulez pas faire ça, vous voulez pas gaspiller 3h par semaine, ne serait-ce que pour écrire des mails, non. Parce que ce ne serait pas rendre hommage à votre côté divin, et vous resterez dans la rat race. Même si vous êtes à Bali, que vous passez votre journée sans fait, que vous vous dites, ouhou, c'est cool, je passe que 4h par semaine à écrire des mails, et puis je me fais 9000€ par mois, tu restes dans la sange mon pote, ok ? Alors peut-être qu'il y en a, vous êtes fait pour ça, mais vous n'êtes pas tous faits pour ça. Ok, il y a d'autres, peut-être, il y a certainement autre chose pour laquelle vous êtes venu vous réincarner sur cette terre, et c'est certainement pas pour écrire des mails 4h par semaine à Bali, ok, pour vous faire 10 000€ par mois, et soi-disant pour passer plus de temps avec votre famille, et vos amis, que vous n'en avez rien à foutre, ok ? C'est exactement ça. Donc ce que vous voulez faire c'est votre réalisation, ok ? Donc voilà, comme tous ces gros porcs qui vous disent, oui, vous pouvez aller sur l'intelligence artificielle, ou alors vous allez rester, vous allez être au chômage, vous allez faire la truc et tout ça, et alors ? Il n'y a plus de boulot, et alors je ne suis pas venu ici pour bosser, quoi. Bon, enfin bref, vive à Dubaï, vous allez dans des 4x4, je veux dire, c'est bon, ok ? Donc vous avez conscience de ça les gens, j'ose espérer, d'accord ? Sinon ça veut dire que, ok ? Bref, donc, voilà. Donc en gros, challenge lui-là, d'accord ? Ok ? Donc c'est l'amour ici. The lifting of the veil. Et c'est quoi le lifting of the veil ? C'est Pluton en verso. Donc c'est l'ère du verso, c'est ce qui arrive maintenant, ok ? Donc c'est l'ère, oui, certainement de la technologie et tout ça, du transhumanisme. On a implanté le premier singe, pardon, le premier humain, on lui a mis un truc dans le crâne là, mais pour être connecté avec tous ces téléphones portables, félicitations à toi. Mais le truc le plus important ici, c'est de comprendre que l'ère du verso, c'est l'ère de la connaissance, c'est l'ère du savoir, c'est je sais, d'accord ? C'est plus je crois, hein, je crois, ok ? Non, c'est je sais, ok ? Donc l'ère de la méditation qui permet de calmer le mental subséquemment de développer la psyché, l'observation de la conscience, tout ce qui est à l'extérieur à l'intérieur de nous, la discipline de faire ça tous les jours qui nous amène à la liberté, ok ? On n'est pas en recherche de la liberté qui fait qu'on devient esclave du diable, on s'impose une discipline, on maîtrise sa discipline, on maîtrise sa vie, le talent, la richesse, talentium, et on trouve la liberté. Exactement, comme un type que vous êtes en train de regarder à ce moment même, ok ? Qui n'a de quoi, de je ne sais comment, de répondre à personne, qui a retrouvé le contrôle de son économie, qui fait ce qu'il aime faire, et qui est au top du top tous les jours à J24. Donc, on a le Four of Pentacles in reverse, d'accord ? Et ça, ça vient me dire que... C'est puissant ! Ça vient dire que ce qui vous pousse, c'est de vous ouvrir. Ce que vous voulez, c'est vous ouvrir les amis. On n'est pas là pour parler de moi, vous avez raison, on s'en fout les gens. Je suis venu sans lyon, je vous rappelle. Mais, peu importe, on s'en fout, ce que vous voulez, c'est vous ouvrir, d'accord ? C'est-à-dire que vous ne voulez pas garder toutes vos richesses pour vous. Vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de partager avec le monde ici, ok ? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la non-réciprocité. C'est la non-équilibre. C'est le fait de donner, 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 qu'on ne vous donne rien en retour, qu'on ne vous donne rien en échange, ok ? Donc vous avez conscience que si vous allez à Bali pour écrire des mails, que ça ne va pas changer grand chose à votre vie, ok ? Vous avez le pouvoir et vous avez la faculté et la capacité ici de changer la vie de milliers de personnes. Et ça, c'est très très bon karmiquement. Et ça vous permet de devenir toujours plus fort, ok ? C'est la volonté de puissance. C'est le monde, en fait, qui évolue dans la prospérité ici. D'accord ? Parce que l'énergie est finie, elle est là, l'évitation elle est là, on pourrait guérir un tout de la maladie avec des fréquences et tout ça. On connaît que les politiciens, les illuminatis, les méchants, tout ça, on a compris, ils sont tous mains dans la main, et puis toute la technologie sort, pourquoi ? Pour toujours garder le contrôle, ok ? Bon, ça on a compris, ok ? Je dois espérer, d'accord ? Donc, voter à gauche ou à droite ou partir à Bali écrire des mails 4 heures par semaine ne servira à rien du tout, ok ? On ne vous rendra pas plus heureux ici. Au centre de votre wedding, on a le King of Cups, le Page of Cups, ok ? L'enfant intérieur et tout ça. Là, je vous dis que vraiment, ça va être vraiment de donner l'amour, de vous ouvrir et de pardonner, le pardon universel qui ouvre la porte de l'amour universel. Ça tombe bien, c'est le dernier des chakras. C'est pas ça part d'en haut et ça monte en bas, et puis ça ouvre le troisième oeil. Non, ça part d'en bas, ensuite ça déclenche en haut, c'est les deux dragons qui sont... Et ça ouvre... Ça, c'est le dernier. C'est le vert, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le pardon qu'on fait à soi-même et vers toute l'humanité. Donc, c'est l'amour, c'est l'amour inconditionnel, la chose qui doit vous guider et qui ne peut être contrôlée par les forces sataniques de cette planète, ok ? Parce que je veux dire... Ok, le temps de la bête est là, le temps de la bête est là, mais la vraie bête c'est vous les lions, il est temps de rugir ici, ok ? Donc... Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool, mais... Le Tour Authentical, donc vous avancez vers le Tour Authentical, parce que finalement vous arrivez à un endroit où vous êtes buté, parce qu'on ne peut pas... You cannot serve two masters. Ok, cerveau gauche, cerveau droit, et une belle paire de couilles tout autour. Ça, ça vient me dire que... Ça vient me dire que... Je viens d'avoir un message de Mouktar, mon pote, qui vient de me dire, ça y est, je suis commandant de bord. Félicitations Mouktar. Donc, on a ici... On a... Voilà, le Tour Authentical ici, qui vient me dire que finalement vous arrivez vers... On déconne, on déconne, mais le reading il est ultra précis, ok ? C'est pour ça que vous continuez à regarder, c'est parce que voilà, on déconne, mais... Le Tour Authentical ici, ça vient me dire que vous allez arriver face à... une décision, ici, d'accord ? C'est-à-dire monter dans l'un de ces bateaux et partir à l'aventure, ok ? Conseil de l'univers, on a le Page of Swords. Donc, retrouvez Excalibur, à la conquête du Royaume. Vous êtes le seul à avoir le cœur pour pouvoir ôter cette épée de l'enclume du Rocher ici. Donc faites-le. ôter cette épée. Parce que si ce n'est pas vous qui allez le faire, il n'y a personne qui va le faire à votre place, ok ? Ce n'est pas les dirigeants, les machins, les trucs, les gilets jaunes, il n'y a personne qui va vous sortir de là, ok ? La seule personne qui peut changer le monde, c'est vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes des godes... Oui, incarnés... Enfin, des godes michées, mais des déesses et des dieux réincarnés sur cette planète, ok ? Ça, c'est clair. Donc, dans votre entourage, vous êtes le leader, le soleil ici. Vous êtes le lion, ok ? Et ça vient me dire ici, c'est une libération. Vous allez vous libérer ici, vous allez libérer le monde et vous libérer de votre entourage et faire ce que vous voulez faire ici. Peu importe ce que papa, maman, la religion, la culture pensent de vous ici, ok ? Espoir et peur. Vous vous demandez si jamais vous arriverez à sortir d'ici, ces épées qui vous transpercent ici parce que votre cœur fait mal, parce que vous voyez l'état du royaume, ok ? Quand vous êtes sur la falaise et que vous vous préparez à rugir, vous voyez tout ce bordel, vous vous dites, ouais, c'est bon, je vais rentrer dans ma grotte et puis je vais aller blimer les ongles, ok ? Et puis surtout, vous avez une haleine de chacal, les lions, parce que vous n'êtes pas brossé les dents le matin, quoi. On a le stars in reverse ici pour terminer le reading qui vient me dire que finalement ce que vous allez réussir à faire ici, c'est de sortir de l'espoir. L'espoir qui, quoi ? Il me faut l'espoir pour vivre, Jay. Non, mais l'espoir, c'est quoi ? C'est la merde de toutes les souffrances, ok ? Donc on ne vous demande pas d'espérer et de croire, on vous demande de savoir et d'y aller, ok ? Et c'est exactement ce pourquoi vous êtes taillé les lions, ok ? C'est-à-dire des bêtes, ok ? Donc, euh... Vous avez été créés pour deux choses, les lions. Search and destroy ! Donc ça, c'est fait, c'est une blague, hein, ok ? Parce que là, je peux vraiment faire venir avant demain matin. Donc, le stars in reverse ici, ça vient me dire ici que quelqu'un ici, pour sortir de sa souffrance ici, doit sauver vers vous, mais il se demande comment il va faire, quand est-ce qu'il va faire, comment il va faire. Et c'est-à-dire que quand on a le free of souls in the soul, in reverse, ça c'est très très bien. Je vais vous dire, si vous voulez vraiment communiquer avec quelqu'un, je peux vous dire que c'est ce que vous voulez. C'est le free of souls in the soul, in reverse, dans la tronche du mec ou de la nana en face, ok ? Entre vous, beaucoup d'amour, hein, donc ça pourrait vouloir me dire que ça vient, ça vient. Ça ne vient pas, mais ça vient, hein, ça va venir. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est qu'une fois que ça vient, hein, une fois que lui, il a décidé de bouger son gros huck et de vous apporter, d'écouter son enfant intérieur et de vous donner ça, qu'est-ce qui se passe ? La libération, pour lui comme pour l'autre ici, ok ? Donc c'est vraiment fantastique. Vous, bien entendu, un équilibre et tout ça, ok ? Et vous, vous êtes un grand guerrier dans le soul ici, mais pour l'instant, vous ne sortez pas de là, c'est normal. Mais j'espère et j'ose espérer que ce n'est pas parce que c'est la personne en face. L'univers ne vous donnera jamais ce que vous demandez. L'univers vous donnera toujours ce que vous êtes. My Friend Leos et ça, vous le savez ici. Donc jamais, 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 jamais d'attente, ok ? Ok, toutes les cartes seront clarifiées upright et nous allons clarifier le Five of Pentacles ici. Qui était in reverse SWAT. Donc voilà, c'est vraiment cool. On passe aux choses sérieuses. Ne partez pas. Ça fait un peu le même bruit que quand je suis au toilette le matin. Allez, c'est parti. Vous allez me dire, Jay, je ne sais pas ce qui t'arrive là, mais... J'espère que tu n'as pas continué dans cette lancée. À moins que vous me voyez tous des commentaires pour dire « Ouais, Jay, t'es génial, je t'adore, j'adore quand tu fais des blagues toutes pourries comme ça. » Donc dans ce cas, là, je vais vous faire toutes les guidances comme ça, les lions. Et ce sera vous uniquement. Si jamais en commentaire vous me dire « Frérot, c'était tolérable pour une guidance. » Maintenant, on te demande de... Je saurais aussi me plier. Je ne suis que votre humble tarot-rudeur, les lions. Celui qui est là pour m'exécuter. Le Roi. Moi, je suis un petit peu le Pélican. Je suis votre Pélican. Je suis la main du Roi. C'est insupportable, mais je veux bien te garder, Jay, parce que tu fais du bon tas. Je vais aller clarifier le Five of Pentacles ici, les lions ne partent pas, d'accord ? Je vais dire « Non, non, toi, t'es le macaque avec ton bâton, Jay. » Mais je pense que dans le film, le macaque avec le bâton, je pense qu'il vous met une branlée, non ? Juste avant que vous alliez retrouver votre royaume. Donc, on va aller clarifier le Five of Pentacles, my friend, Leo. Nous avons le Five of Swords. Nous avons le Diable. Et nous avons le Five of Walls. Donc, c'est vraiment le bordel. Donc, on détend un peu l'atmosphère ici. Mais, encore une fois, ce sont des... Je vais vous dire, les lions. Vous savez, le Diable, c'est comme l'azote. Il est insidieux et indolore. Il vient vous endormir pendant que vous êtes aux commandes de votre avion. Et vous finissez dans la montagne ici. Donc, c'est un peu comme si les choses sont en train de changer, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Et qu'au bout du moment, on vit dans une nouvelle habitude. D'accord ? Ça peut être par rapport à la cause. Ça peut être par rapport à des violences conjugales. Ça peut être par rapport à des choses que vous vous rencontrez à vous-même. Je suis moche. Je suis vilain. Je suis impuissant. Ok. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train de découvrir quelque chose. C'est-à-dire une force insoupçonnée. C'est ce qui va vous amener à découvrir une force insoupçonnée. Les lions. Je vais les clarifier. The stars in reverse. La leçon est difficile parce que l'entraînement est difficile. Parce que pour devenir un Jedi, c'est extrêmement difficile. Les Sith sont extrêmement puissants. Les Jedi aussi doivent devenir puissants. Je vais les clarifier. The stars. Juste en face. Pour comprendre ça. Parce que je pourrais vous faire du tarot de surface. Tout le monde peut vous faire du tarot de surface. Il te la tire. S'il arrive, il est malheureux sans vous et tout. Mais il n'ose pas, il n'ose pas, il n'ose pas. Donc s'il n'ose pas, c'est qu'il manque quelque chose ici. Donc une porte ouverte. Donc le chakra du cœur. Mais pour activer ce dernier chakra. Déjà, le Sith est un système. C'est gratos. Mais deuxièmement, ça va demander certainement une clé, une compréhension. Quelque chose ici. Et ce sur quoi vous devez vous focaliser, je vais vous le donner. Je l'espère que le reading va nous donner la réponse. Parce qu'on est là pour ça. Pour que je puisse vous filer un coup de main. Je ne suis pas là pour faire le bouffon. Tant mieux que j'ai. Tu nous rassures. Donc pour clarifier les toiles ici, nous avons le Five of Pentacles. Blessure d'abandon, d'injustice et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de lourd ici. Vraiment quelque chose de lourd. Peut-être quelque chose d'inavouable. Quelque chose qui est difficile. Quelque chose qui est difficile à pardonner. Ça peut être, je ne t'ai pas contacté pendant dix ans parce qu'on m'a marié de force à un tel. Parce que ma famille était pauvre et que ceci et que cela. Alors qu'avant ça, vous avez déjà eu toutes les conversations du monde. Et vous allez dire, mais c'est surtout parce que tu ne faisais pas confiance en moi. Parce qu'on aurait pu s'en sortir et tout ça. Ce n'est pas une excuse. Tu n'avais pas à me ghoster pendant dix ans avant de me dire ça. Certes, ok. Mais encore une fois, il y a des blessures profondes de l'autre côté ici. Ok. Je veux dire, quand je fais des tarot reading, ne croyez pas que tout est parfait. Des fois, il y a des trucs qui sont vraiment très difficiles ici. Très difficiles à gérer. Ok. Je vais vous donner un petit exemple. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple. J'en ai plein. Mais par exemple, une femme qui vient le voir et qui a eu, par exemple, trois maris, cinq enfants et les cinq enfants se sont fait violer. Ok. Donc, imaginez pour cette femme, la perception qu'elle a des hommes. Ok. Quand tous ces enfants, ces cinq enfants se sont fait violer, qu'ils sont dans des problèmes cicatriques, qu'ils sont dans la délinquance et tout ça. Ok. Donc, il y a des trucs qui sont lourds. Il y a des trucs qui ne sont pas faciles à gérer. Quand on fait un métier, on le fait bien et ce n'est pas facile. Ok. Il y a des jeunes au bord du suicide. Il y en a qui prennent de la drogue. Il y en a qui ont connu des violences. Il y en a qui ont connu des traumas à l'armée, peu importe. Ok. Mon boulot, il est difficile, il n'est pas facile, mais je le fais bien aussi au quotidien. Ok. Elle est là, ma force. Ok. Donc, c'est la force aussi de comprendre certaines choses ici. Il faut avoir du vécu, mais ce n'est pas les diplômes qu'il y a sur les murs. C'est vraiment les diplômes, le vécu ici. Ok. Le vécu. Ok. La compassion, le pardon, l'amour universel. Et c'est ce que vous possédez. C'est ce que vous devez avoir ici. Ok. En tout cas, pour permettre à cette personne de, au moins, oser venir communiquer avec vous. Ouvrir votre cœur. Ça vous fait des frissons, mais non. Elle a changé la vibration tout d'un coup, là. On va se détendre du slip. Ok. On a... Le tour of cups. Ok. Donc ça, c'est vraiment... Ce n'est pas l'amour du sexe. Ce n'est pas l'amour de ceci. Ce n'est pas l'amour de... Ok. C'est la Kundalini. Ok. Ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas le machin. Ce n'est pas la sécurité. C'est vraiment le lien spirituel. Ok. Qui va vous permettre d'aller vers la libération ici. Je pense qu'il y a vraiment un lien d'âme. Il y a quelque chose ici. Je ne parle pas de Twin Flame qui ont le même nez. Qui font partie de 144 000 élus. Qui ont le même oeuf cosmique. Qui viennent du secte du Neva Dalaba. Et qui vont sauver le monde. Ok. Et on a le Ten of Pentico. Donc c'est-à-dire que cette personne, il sait exactement qu'elle aurait pu tout avoir. C'est-à-dire la transmission pour les enfants. La transmission pour les enfants. Un monde qui prospère avec vous. Cette personne, elle est exactement là. En train de lorgner sous le pont ici. Ok. En train de regarder ce couple que vous auriez pu être. Dans l'amour. Dans la prospérité. Dans les valeurs ici. Parce que vous arrivez à incarner ces valeurs, les lions. Donc vous devez aussi incarner la valeur de la compréhension du parent. Pardon. Si vous étiez passé par les mêmes conditionnements, les mêmes épreuves que quelqu'un. Vous seriez cette personne. Je vais aller clarifier le Seven of Swords in reverse ici. Parce que c'est très difficile de pardonner. Après tout ce qui vous arrive. Et je le conçois. Ok. Mais quelque chose vient de me dire ici. Que vous allez manifester quelque chose de grand. Que vous êtes déjà en train de... Vous savez, des fois, on a sa vraiment faculté de manifester quelque chose. Et quand cette chose apparait, on voit les choses telles qu'elles sont. Mais elles ne lui conviennent pas. Alors que c'est exactement ce qu'on a manifesté. Ok. Quand on a des peurs. Ne jamais blaguer. Ne jamais blaguer sur soi-même ou sur quelque chose. Parce que le corps ne voit pas la différence. Vous avez de grands pouvoirs. Ok. Ne jamais prier pour demander pour marcher. Ok. Mais si vraiment le fait pour vous de prier, c'est imaginer un monde meilleur. Des personnes qui s'aiment. Qui n'aient plus de race, de statut social, de parti politique. Si vous êtes capable d'imaginer un monde où la lévitation est là. Où tout le monde peut voyager sans passeport. Où il y a l'amour. Où on utilise, je ne sais pas, énormément de choses ici. En... J'allais dire... En respect de la nature du monde végétal, animal, minéral. Si vous voyez que notre espèce a évolué ici. Et qu'elle danse avec les extraterrestres, les intraterrestres. Qu'on a retrouvé notre artefact, notre intelligence et notre pouvoir. Alors, dans ce cas, oui. Dans ce cas, ok. Là, c'est cool les lions. Ok. Je vais aller clarifier le Nine of Swords in reverse. Je vais aller clarifier le Nine of Swords in reverse. Et pour clarifier le Nine of Swords in reverse. Nous avons le 9 de bâton ici. Nous avons le 7 de denier. Et nous avons le roi des épées ici. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'en ce moment, vous vous êtes amené petit à petit à prendre une décision rationnelle. Une décision. Et... Vous savez qu'il y a une grosse décision à prendre ici. Et vous vous êtes en train de vous demander si vous en avez la force. Je pense que oui. Vous êtes déjà reparti à 0 plusieurs fois. Vous pouvez le refaire encore une fois. Et je vais aller clarifier le 5 de pentacle ici. Ici. À l'envers. On va clarifier le 5 de pentacle de l'autre côté ici. Parce que vous avez une décision à prendre. Et on vous demande ici. Si vous ne savez pas comment prendre les décisions. Et bien, posez des questions. D'accord ? C'est-à-dire que je pense aussi qu'une personne ici veut s'exprimer. Vous pouvez poser des questions ou laisser cette personne parler. Ou tout simplement lui poser certaines questions pour comprendre la situation. Le fait de comprendre la situation, ça vous permettra d'évoluer. Ça vous permettra de prendre des décisions. Mais en paix et en ossement, ça va avec vous-même. Pas dans les croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et il y a une énergie en face qui ne vous a pas dit toute la vérité. Qui ne vous a pas parlé ici. Ok ? On a la tour ici. Donc je pense qu'il y a de grandes chances. Et je peux dire safely ici qu'il y a des grandes chances pour que quelque chose se produise ici. On a le 4 d'épée. Et juste dessous, ici, nous avons justement le wake up call. Donc, le judgment. Avant le monde. Ok ? Donc la fin de tous les anciens cycles. Pour les nouveaux cycles. Une prise de conscience. C'est par rapport vraiment au 10 Authentical ici. C'est par rapport à... Donc il y a vraiment quelqu'un qui a les idées claires en fait sur beaucoup de choses par rapport à vous ici. Je vais aller clarifier le cavalier des coupes. That's a love story, my friend. C'est une histoire d'amour ça. Il va falloir que je retrouve une miniature en adéquation. Je vais aller clarifier... J'adore être inventif pour les miniatures. Tout est art, mes amis. Je vais aller clarifier... On s'en fout de toi. Je vais aller clarifier le... Je vais aller clarifier le cavalier des coupes là, entre vous là, d'accord ? On a le Nine of Cups. On a l'Empereur. Et on a le cavalier des coupes. Donc ça veut me dire ici que votre décision... C'est une décision ferme qui va vous permettre de changer toute votre vie ici. C'est une décision ferme qui va vous permettre de prendre toute votre vie ici, mes amis. Et on vous dit que la défensive à outran, c'est de la faiblesse. Donc on vous demande d'être cool ici. Comment il a dit Bruce là ? Bruce Lee, cool as water, smooth as water. Be water my fine. Donc on vous demande d'être comme de l'eau ici. Et c'est l'eau qui va vous apporter d'être cool. On vous demande d'être cool. Et vous allez voir, le fait d'être cool, ça peut arranger beaucoup de choses. Ça peut être une situation qui est vraiment compliquée. Comme je vous dis, il peut y avoir des addictions. Il peut y avoir beaucoup de choses ici. Ça peut être compliqué. Il peut y avoir une retenue. Mais en étant cool, en expliquant les choses de façon cool, vous allez voir que ça va détendre l'atmosphère et que ça va arranger les choses ici. Je vais aller clarifier le 6 de Pentacle là. Pour retrouver un équilibre ici. Lui, c'est vraiment le Philanthrope. C'est celui qui donne sans attendre un retour ici. Si vous voulez un équilibre dans votre vie, je veux dire, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression les lions. De toute façon, c'est simple. J'ai l'impression que vous ne vouliez pas vous jeter à l'eau. Et j'ai l'impression que maintenant, on est en train de vous pousser. On est en train de vous pousser. Sauf que juste avant de sauter de la falaise, vous aurez votre wingsuit ou votre parachute et vous serez prêt à aller. On a le cavalier des bâtons. Ici, on a le monde. Et ensuite, on a le Two of Swords. Donc, vous sentez comme une espèce de Kundalini. Vous sentez quelque chose qui vous appelle ici. C'est-à-dire que vraiment, à l'intérieur de vous, vous vous dites « Waouh, je sais qu'il y a quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose. » C'est comme si vous avez une vision sur une certaine vibration. Une vibration, ça peut être aussi un endroit, un pays. Vous avez par exemple, chaque pays a sa vibration. Et par exemple, l'Angleterre a une vibration. La France a une vibration. La Réunion a une vibration. Regardez quand les Didi, elle est morte, par exemple, ça a changé la vibration d'Angleterre. C'est une prise de conscience qui s'est faite. D'accord ? Donc, chaque pays, chaque endroit, chaque forêt, chaque maison a une vibration. J'ai l'impression qu'il y a une vibration bien particulière, un endroit, un endroit bien particulier où vous voulez aller. Là, vous allez dire « Ouais, Jay, je vais aller à Bali. Je vais écrire des mails 4 mois par semaine, fumer des pétards et aller sortir toute la journée et brancher des meufs. » Et bien, allez-y. D'accord ? Mais je ne peux pas parce que j'ai 4 gosses et une femme qui me casse les burnes. Et bien, justement, c'est ça le truc. C'est que vous sentez que vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie de faire ici. Et bien, vous en avez la force. Allez-y, recommencez tout. Mais ne dites pas à votre femme que c'est moi qui vous ai fait un tarot pour vous redire ça. Et surtout, évitez de filer mon adresse, ni même le nom de mon village. Parce que sinon, vous pourriez me mettre en danger. D'accord ? Donc, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ok ? Je vais aller clarifier le Tour of Pentacles ici. Pour clarifier le Tour of Pentacles, on a le 8 de Pentacles. On a le 3 de coupe. Et nous avons... Je vais dire ici qu'il y a quelqu'un qui prend vraiment, vraiment la prise de conscience que travailler, ça ne rapporte pas d'argent, que c'est l'argent qui rapporte de l'argent. Les actifs qui travaillent, bon déjà. Mais ce n'est pas vraiment ça. Ok ? Mais bon, il fallait que je la place. Mais ça vient surtout aussi me dire qu'il y a une personne qui se rend compte que c'est vraiment dans la réalisation que le bonheur et qu'il n'y a rien de plus important que le bonheur au quotidien et que la vie, c'est précieuse. Et que cette réalisation, cette personne, elle aurait aimé la faire auprès de vous. Donc, le but du jeu, ne vous dites pas, les lions, c'est trop tard. Ne vous dites jamais, c'est trop tard, les lions. Le but du jeu, ce n'est pas la réalisation. Le but du jeu, c'est de mourir sur la route, en chemin vers la réalisation, accompagné de vos semblables et de sortir du petit chemin boueux à côté. D'accord ? C'est pas quand la rivière est rouge, emprunte le petit chemin boueux. Non, c'est pas ça. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est d'avancer sur le chemin. Si vous avez compris, pas de commentaire là-dessus. S'il vous plaît, on va clarifier le Page of Cups. Pour clarifier le Page of Cups qui est ici, juste au centre du ring. On a les lions, le soleil, la liberté ici. D'accord ? On a la Queen of Pentacles et on a le Page of Pentacles. Donc, j'ai un peu devancé les cartes. C'est un peu les mêmes messages, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la libération et la richesse va passer par l'accomplissement ici. C'est-à-dire tout mettre votre force. Et c'est comme ça que vous allez prouver. Je veux que tu deviennes si, 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 si. Donc, vous avez fait les 15 ans d'études, vous êtes devenu un grand médecin. C'est très bien. Maintenant, tu vas te marier. Et calme-toi, Coco. Mais moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie d'aller collecter, j'ai envie d'aller faire chaman au Guatemala. On n'a pas fait tout ça avec toute notre génération pour que tu sois chaman au Guatemala. C'est pas grave. Vous allez faire chaman au Guatemala et tous les jours, vous serez heureux. Vous enverrez des photos. Vous serez bien. Vous aurez des enfants. Et vous allez prouver au monde entier que c'est vous qui aviez raison. Et c'est la seule façon de le faire. OK ? OK ? C'est pas demain que ça se passe. Je vais continuer avec mon patron à travailler, à casser mon dos en espérant un jour avoir deux apparts pour pouvoir être heureux. Vous serez jamais heureux avec deux apparts, trois apparts. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup de pognon, qui savent utiliser la blockchain, qui savent acheter sur le marché, qui ont acheté, qui en vendre et qui ont 6, 7, 0 sur leur compte. Il y en a certains et beaucoup qui se rendent compte que finalement, émotionnellement et psychologiquement, ils sont stables. qu'en claquant des doigts, ils peuvent acheter une maison, une voiture et ils vendent leurs apparts. Parce qu'ils comprennent que tout ce que tu possèdes finit par te posséder. Et qu'avoir une voiture, c'est chiant. Quand tu as des millions, tu prends un leasing, tu t'en fous, abîmes, même s'il faut. OK ? Mais l'argent, c'est extrêmement facile. C'est sur les marchés. Tout le monde peut... Mais on n'apprend pas ça à l'école, malheureusement. Si vous voulez savoir quand acheter et quand vendre, quoi acheter et quoi vendre, vous pouvez venir nous voir sur Five Star Tarot. Les cadeaux disponibles sont en vert. OK ? Et le Page of Source. Alors, ça, ça vient de me dire ici que... Et ça vous sécurise. Ça veut dire que, voilà, vous faites du tarot. Je veux dire... Après, je suis tellement bon que je pourrais gagner ma vie en faisant juste ça. Mais je veux dire, après, à la limite, si je n'avais plus de booking, si je n'avais plus rien, je pourrais toujours continuer à ouvrir ma grande G. Parce que de l'autre côté, j'ai mes actifs qui roulent pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si mes actifs... Si un jour, il y a une coupure de courant internationale, eh bien, ce n'est pas grave. Je pourrais toujours aller brouter des herbes dans mon jardin. Exactement. Ou aller quémandier au bord du trottoir. OK ? Bon. Bref. Peu importe. Tout ça pour vous dire Page of Swords, mes amis. OK ? Internet sera toujours là. On n'arrête pas le progrès. Surtout qu'on rentre dans l'air du verso. OK ? Donc, le Sun. OK ? Non. Je vais faire dans l'ordre. OK ? On va faire d'abord lui. OK ? Le Flux of Swords in reverse. Lui ou elle. Peu importe. Ça, ça vient de me dire, mes amis... Je suis Vénus en Yon. Je me permets. Ça, ça vient de me dire ici... Les lions que... J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais peu importe. On va aller clarifier le Flux of Swords in reverse. On a le Two of Pentacles. On a la Queen of Wands. Et on a... Le Cavalier des Pentacles. Donc, ça, ça veut dire... Que... C'est un grand message. C'est-à-dire que ça me parle d'authenticité ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne en face qui réalise une chose absolument incroyable. C'est que la séduction ne marchera pas avec vous. C'est un peu comme un entretien d'embauche. Je veux dire, on peut faire semblant de temps en temps. Mais c'est... L'authenticité. C'est... La vulnérabilité. L'amour. C'est de dire... En gros, le décolleté plongeant ou machin. Faire le bouffon. Aller au restaurant avec son... Ça ne marchera pas avec son patron. Ça va marcher un temps. Mais là, vraiment, il y a besoin d'authenticité. Donc, il y a une personne qui doit se montrer authentique pour venir vers vous ici. Sinon, c'est clair que vous allez lui trancher les gurnes. Avec le King of Swords ici, là. Donc, je pense qu'il y a vraiment une énergie qui doit se montrer authentique en ce qui vous concerne les gurnes. Ça, c'est clair et net. Cette personne, elle en a conscience. Qu'elle doit se montrer authentique pour une libération ici. OK ? Mais que c'est une libération qui pourrait vraiment libérer tout le monde. C'est-à-dire, vous, elle, tout le monde. OK ? Donc, vous avez appris la leçon de l'authenticité à quelqu'un ici. OK ? Et vous, vous êtes prêt à pardonner aussi et à vous montrer authentique ici. OK ? C'est-à-dire que la séduction ne marchera absolument pas. OK ? C'est l'apanage du diable, ça. C'est la flatterie. OK ? Le diable, la technique du diable de Napoléon Hill. C'est pas mal, ça. Donc, je vais aller clarifier le Page of Swords. Je vais aller clarifier le Page of Swords. Le Page of Swords. Pour clarifier le Page of Swords, on a... L'As de bâton. C'est vraiment l'énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire ici. On a la lune. OK ? Et je pense que vous avez le cœur de lion pour traverser les deux tours et ne pas vous faire pulvériser par les yeux du sphinx. L'histoire sans fin et tout ça. Et on a la justice ici. Donc, vous savez, je vous ai dit que vous deviez prendre une décision. La racine a-t-il de décider ? C'est littéralement le fait de trancher, se séparer de choses, d'entre-de-plus pour garder les choses qui sont essentielles. Avancez vers votre destinée. Quelque chose que vous désirez vraiment au fond de vous ici. D'accord ? OK ? The Sun. The Sun. Pour clarifier... Le Soleil. Nous avons le Four Pentacles in the Soul. The Eight of Swords et la Wheel of Fortune. Et c'est marrant parce que les autres cartes, je les ai sorties dans un ordre bien précis. Et là, on a voulu que je fasse une sorte de sandwich. Mais c'est pour terminer, bien entendu, avec la Wheel of Fortune. OK ? Le Sphinx qui regarde vers la constellation du Lion. Ici, justement, avec l'épée de la clairvoyance ici. La vision par-delà de la Cosmo 4. OK ? Avec les signes fixes, la réalisation. OK ? Donc ça, ça veut me dire ici que vous êtes le capitaine au centre de la tempête ici. OK ? En ce moment, il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Et en ce moment, si vous pensez que vous ne pouvez pas sortir de vos problèmes, c'est dans votre tête et c'est le plus gros mensonge que vous vous racontez à vous-même. Et en face, il y a quelqu'un qui est fermé ici. Mais bientôt, les choses vont changer ici. Pour avancer vers le soleil ici. Parce que vous allez prendre cette décision ici. OK ? Donc voilà. Ça, c'est clair et net. Et juste dessous, bien entendu, on a le Roi des Coupes. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de prendre de la maturité et du plomb dans la tête ici, les deux. OK ? Donc ça, c'est plutôt cool. Et la lumière vient. La lumière viendra. Et le pardon viendra. Et certainement, ici, une communication ou quelque chose d'authentique ici. OK ? Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Voilà. C'est vraiment, vraiment cool. Mais qu'est-ce que tu proposes exactement comme prestations sur les marchés, Jay ? OK ? Venez me voir sur Instagram pour poser la question. Et je vous expliquerai. OK ? Mais en gros, vous avez un suivi personnalisé. Voilà. Et puis ceux qui font partie du groupe Five Stars, si vous voulez commenter, allez-y. OK ? Ça, c'est fait. Mais sinon, venez me voir sur Instagram si vous êtes intéressé. Si vous êtes appelé à venir nous voir, venez me voir. OK ? Je vais vous expliquer tout ça en deux. Ça, c'est fait. Et prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. Je serai toujours là dans 2000 ans. Ah non, Jay, si YouTube disparaît, tu disparaîtras avec lui. Pour l'instant. Peut-être pas, peut-être pas. Il faut réserver encore des surprises, les amis. Je suis venu sans Lyon, je n'ai pas dit mon dernier mot. Allez, c'est parti. On a... Profitez de ce moment, parce qu'un jour, vous vous rappelez de ce mec là sur YouTube qui faisait des guidons. C'était cool. Ouais. Dommage que je me suis désabonné de cette chaîne. On a le 10 de bâton. C'est le 10 de bâton. OK ? C'est l'énergie qui porte votre jeu, le sacrifice, tout ça, le fait que... OK ? Mais énormément d'amour ici. OK ? Énormément d'amour. L'impératrice ici, la réalisation, c'est très important. Ça ressemble à un poumon. Donc, c'est le fait de respirer et d'être cool. Et pour terminer, on a le Daughter of Pentacles ici. C'est-à-dire que ce que vous voulez ici, c'est de la tendresse et de l'amour ici. D'accord ? Et vous ne voulez pas vous saboter, vous ne voulez pas vous barrer le chemin de l'amour, les Lyons. OK ? Donc, on vous donne la vérité ici. Qui va vous permettre de recoudre le lien, j'allais dire, de fil en aiguille, d'être un grand chirurgien. Alors, ça pourrait arriver... En fait, c'est simple. Ça pourrait arriver très, très vite ici. OK ? Mais... Alors, en tout cas, c'est une énorme prise de conscience. C'est-à-dire que si ce n'est pas la personne que vous attendez, je pense que c'est une équivalence ou c'est une chance ou c'est une opportunité ou quelque chose que vous voulez manifester dans votre vie qui va se manifester ici. OK ? Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous voulez l'amour, vous voulez le partage, vous voulez une famille, vous voulez la transmission, vous voulez les bonnes valeurs et tout ça. Donc, d'incarner tout ça, de pardonner... Vous savez, le fait qu'on ait la crune au voile ici, exactement, merci. OK ? Je ne vais pas capter ce message-là, mais c'est de ne pas ramener aussi votre lot d'emmerde dans la prochaine relation. Donc, mettez un proie sur le passé, OK ? Quand vous allez à votre premier rendez-vous romantique, ce n'est pas pour dire « Ouais, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça, l'autre m'a fait ça, et lui, il 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 m'a fait ça ». Au bout d'une demi-heure, le mec, il dit « Excuse-moi, je vais pisser », et vous ne le retrouvez pas, OK ? Ou alors, la fille, elle fait « Oui, oui, ah, je suis désolé, mais il y a ma cousine, il faut que j'y aille, OK ? » Donc, vous mettez ça derrière, OK ? Les traumas derrière, ça vous sert de leçon pour être un grand guerrier, une grande guerrière, et vous vous lancez à corps dans une nouvelle relation, dans une nouvelle aventure ici, OK ? Et vous allez voir que tout va bien se passer. Vous allez voir que tout va bien se... Vous allez voir que tout va bien se passer. Ça peut être un boulot aussi, une relation, ça peut être un boulot avec son... Ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de n'importe quoi, c'est pas forcément, OK ? Mais c'est une nouvelle vibration, OK ? Le bonheur ne s'attire pas parce qu'il vous habite déjà exactement, les lions. Rien à voir avec le fromage, hein ? Le cœur de lion, c'est quelque chose d'incroyable, ils ont réussi à sataniser ça en fromage, je crois. Incroyable. Toutes les valeurs sont inversées dans ce monde, je veux dire. Maintenant, quand tu es une pourriture, eh bien, tu deviens... T'es au sommet, mon gars. Alors, heureusement que j'ai pas 300 000 abonnés, hein ? Si vous faites quelque chose avec effort et volonté, c'est parce que cela ne résonne pas véritablement en vous. Sinon, vous aborderiez la situation avec plaisir et insouciance, d'accord ? Vous connaissez cette chanson-là ? On peut vivre sans machin, sans gloire et fortune, mais sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. On m'avait donné le titre de cette musique sur un commentaire sur les cancers, mais je l'ai déjà oublié. Mais en tout cas, merci à la personne qui a fait ça, parce que je vais pouvoir retrouver la chanson. Vous avez besoin de tendresse, les lions, hein ? Le petit... Le petit chuteau, ici, là, c'est... Ok, ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Eh, vous êtes des pourritures, les lions, il est temps de vous arracher en scred. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste, les lions. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi vous en vivre ? Exactement, je sens que vous allez nous faire un coup de trafalgar, les lions. Vous allez partir au, je ne sais pas, sur le mont Machu Picchu pour devenir un chaman végan, et alors que vos parents vous avaient prédestiné une grande, je vais dire, une grande destinée dans, je ne sais pas, moi... Peu importe, ok, la pêche au moule, ok. Donc ça, c'est fait, et voilà. Ok, les lions, je... Voilà, c'était une guidance, mais en tout cas, c'est clair et net, il y a des choses qui ne sont rien pour vous, ok. A plus, les lions.